Amatrice de pain, amateur de pain, bonjour. Attardons-nous aujourd'hui sur un ingrédient essentiel à la constitution d'un pain. Je veux parler du sel. Effectivement, le sel a pour propriété d'être un antioxydant. Et quand on fabrique un pain, la pâte à pain a besoin d'être oxydée pour réaliser ce fameux réseau de gluten. Donc vous comprenez, le sel qui est un antioxydant et la pâte à pain qui a besoin d'être oxydée, il y a un petit problème. Mais pourtant, le sel a bien sa place dans la fabrication du pain. Donc comme le sel est présent dans la pâte à pain, il va y avoir en fait tout simplement un ralentissement de la fermentation, donc de la création de ce fameux réseau de gluten. Alors pour ce faire, il y a deux grandes écoles pour l'incorporation du sel dans votre pâte. Vous avez la première école qui consiste à incorporer le sel en même temps que tous les autres éléments. Donc farine, levure ou et levain et l'eau. Tout simplement, attention à ce que le sel ne soit pas sur la levure ou à côté parce que le sel risque de brûler en fait tout simplement la levure. Donc il faut bien les séparer et c'est la même chose pour le levain. Donc vous prenez l'ensemble de ces ingrédients et vous pétrissez. Mais lors de cette pétrition, en fait vous allez préserver l'oxydation de la pâte. Vous allez avoir une couleur plus naturelle et un enrichissement des arômes de votre pâte. Mais en contrepartie, vous allez réduire la capacité du gluten dans la constitution de sa structure. Pour cette première possibilité, vous pouvez utiliser le gros sel. Attention, le gros sel risque de déchirer votre pâte jusqu'à sa dissolution. Donc la deuxième possibilité consiste à incorporer le sel à la fin du pétrissage de votre pâte. Donc vous mettez la farine, l'eau, le levain et ou levure. Vous pétrissez votre pâte. Une fois que celle-ci est déjà bien constituée, vous ajoutez tout simplement le sel. Cette deuxième possibilité va mettre en avant tout simplement la structure du réseau de gluten. Ici c'est mieux d'utiliser le sel fin pour avoir une meilleure incorporation de votre sel dans la pâte. Il y a d'autres rôles du sel, notamment par sa conservation. Puisque comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur l'eau, le sel va bloquer la disponibilité de l'eau dans votre pâte. Ce qui va avoir pour conséquence une meilleure conservation du pain. Il y aura également un procédé chimique que la croûte va être beaucoup plus colorée également avec le sel. Pour information, en France, la norme est de 18 grammes de sel pour un kilo de farine. Et en Belgique, c'est 17 grammes pour le sel par un kilo de farine. J'espère que l'ensemble de ces informations vont vous permettre de mieux comprendre la fabrication d'un pain. Sur ce, je vous invite à aller en dessous de la vidéo pour télécharger le lien d'un PDF où j'ai noté le processus pour réaliser votre levain mer. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.